Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le surmand de Vendredi, intitulé L'accès à la protection d'Allah, cause et effet. L'ange à Allah Seigneur de l'Univers qui dit dans son noble livre, C'est lui qui a créé le cieux, la terre en six jours, puis il s'est établi sur le trône, et c'est ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui monte. Elle est avec vous, où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître, le prophète Mohamed, et son serviteur et messager. Oh Allah, accorde ton salut et ton bénédiction à lui, à sa famille, ses compagnons, et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. La protection divine se trouve en deux sortes. Une protection de surveillance et une protection d'assistance ou bien de soutien. La première signifie qu'Allah, gloire à lui, est omniscient de toutes ses créatures. Il dit, c'est lui, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable, nul autre que lui ne le connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme, comme dans la mer, et pas une feuille ne tombe qu'il ne le sache, et pas une graine dans les ténèbres et de la terre, rien n'offrait aux deux siècles qui nous soient conseignés dans un livre explicite. Il dit également, « Et ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre, pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit leur césième, ni moins ni plus que cela, sans qu'il ne soit avec eux là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. » Allah, gloire à l'a dit, dit également dans la perspective, « Ne sait-il pas ce qu'elle craint ? Eh bien, c'est lui le connaisseur, l'homme ne connaissant. La deuxième protection est celle du soutien, de l'assistance, du succès, de la préservation, l'assistance et du soin. Allah la consacre à ses messagers, prophètes, alliés, entre eux, alliés et serviteurs pieux. Le noble Coran fait allusion à cette protection en divers endroits dans ce discours qu'Allah, vouloir à lui, a adressé à ses deux nobles prophètes, en l'occurrence, c'est Moïse et Aaron. « Salut sur eux, en disant, pars, toi et ton frère, avec mes messagers, avec mes prodiges, et ne négligez pas de m'envoquer. » Aller au Pharaon, il s'est vraiment rébellé, puis parler avec lui gentiment, peut-être se rappelle-t-il, mais craindra-t-il. Il dit au Notre-Seigneur, nous craignons qu'il nous maltraitera, indûment, ou qu'il dépasse les limites. Il dit, « Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois tout. » C'est bien cette protection de laquelle parlera Moïse à son peuple, où son peuple crut que Pharaon et ses soldats les rattraperont et qu'ils n'eurent aucune issue de l'emprise de la mer. Parce que la mer, elle était devant eux et Pharaon et ses soldats derrière. Eux, donc, leurs compagnons de Moïse et ses créères nous seront rattrapés. Mais Moïse, salut sur lui, répondit, tout en se rassurant de la protection, du soutien et du secours de son Seigneur, en disant, il dit, « Mais non, mon Seigneur est avec moi, il me dirige. » C'est bien la protection qu'Allah accorda à son prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et son compagnon Abu Bakr, à Sidiq, à la guerre, au cours de la noble migration. Abu Bakr disait, « J'étais avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans la grotte, j'ai vu les pieds de mes criants, j'ai dit, « Oh, messager d'Allah, si l'un d'eux voit au-dessus de ses pieds, il nous aurait vus. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit à Abu Bakr, « Que penses-tu pour deux dans Allah ? » Et le troisième, à ce propos, Allah, qu'a l'air dit, « Si vous ne le portez pas secours, Allah l'a déjà secourie, lorsque ceux qui avaient mécris, l'avaient banni, deuxième de deux, quand il était dans la grotte, et qu'il disait à son compagnon, « Ne t'affligez pas, car Allah est avec nous. » Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité et sa sakina, c'est-à-dire rassurement, et le soutien de soldats anges qui vous ne voyez pas, et il abaissa ainsi la parole de mes criants, tandis que la parole d'Allah, où le dossier toujours est Allah, est omnipuissant, omnissage. Comme il est grand que les serviteurs soient sous la protection d'Allah, qu'au loire à lui, si lui-ci doit se désintéresser de quiconque avec lui, ou de quiconque contre lui, pourquoi la protection d'Allah aux serviteurs se réalise si lui-ci doit accéder via les portes qui émènent la protection. La première porte en est le fait de concrétiser la foi en Allah, qu'au loire à lui. Allah, qu'au loire à lui, dit, et certes, Allah est avec les croyants, donc, les exigences de la foi, d'après ce qu'affirme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de courir en Allah ses anges, ses livres, ses messagers, au destin, agréable ou désagréable soit-il. La concrétisation de la foi exige qu'elle se manifeste dans la conduite de l'homme et son attitude et dans tous ses entretiens avec les gens. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, le musulman est celui dont de la main et de la langue les gens sont à l'abri et le croyant est celui duquel les gens sont tout à fait rassurés en matière de leur bien son et honneur. Et on incite également le fait que le serviteur concrétise la piété et la foi parfaite. Allah, vouloir à lui, dit, certes, Allah est avec ceux qui ont crient et de la piété et les bienfaisants. Il dit également sachez qu'Allah est avec les pieux. Il dit troisièmement certes, Allah est avec les bienfaits. La piété est le fait de faire tout ce qui plaît à Allah et de s'abestinir de tout ce qui lui plaît vouloir à lui. Donc, il est l'ensemble de tout ce qui est bien. Dans plusieurs passages coraniques, Allah, vouloir à lui, montre le sens de la piété. En disant, par exemple, ce grand verset, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ni vers le cochon, mais la bonté pieuse est plutôt de courir en Allah au jour dernier aux anges et aux livres prophètes et donner du bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier le jour d'accomplir la salade d'équité de la zakat et ceux que remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux que sont endurants dans la misère, la malade et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ne voyez-vous vous envier point, ne vous vous en chérissez point, ne vous livrez point à la nommosité, ne vous vous tournez le dos les uns les autres, évitez que l'un de vous achète le négoce c'est déjà acheté par son frère, soyez comme des frères au serviteur d'Allah, le musulman et le frère de musulman il ne doit le liser ni le lâcher ni le mépriser non plus, la piété est ici et il fait signe trois fois à sa poitrine, il suffit pour mal à l'homme de mépriser son frère musulman il est interdit au musulman d'agresser le bien d'agresser le sang les biens et l'honneur de son frère la vérité de la foi parfaite se trouve dans le hadith dans lequel le prophète sallam dit c'est le fait que tu adores Allah comme si tu le vois si tu ne le vois pas donc lui il te voit là le serviteur concrétise l'empel observation des ordres d'Allah gloire à lui conscient que son seigneur ne le fasse point ne le laisse point ni en cachette ni en solennité ni en mouvement ni en statique Allah gloire à lui dit ne sais-tu pas qu'Allah voit tout parmi les portes qui mènent à la protection d'Allah il y a l'endurance Allah gloire à lui dit en direz-vous Allah est avec les endurants et il dit également et fait la bonne annonce aux endurants qui disent quant à malheur le ratin certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons ceux-là reçoivent des bénédictions de leur seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les gens bien guidés et il dit également et se porte patiemment la décision de ton seigneur car en vérité tu es sous nos yeux c'est-à-dire notre protection et célèbre la gloire de ton seigneur quand tu te lèves le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et sache que supporter ce qui t'a désagréable contient animant si bien l'endurance est le fait de restreindre de désespérer et de restreindre l'âme de respirer et de désespérer la langue de glindre et le membre de sourifier elle est réalisée par ce forcé d'habituer l'âme c'est le grand bienfait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qui se force qui se force de s'endurer Allah lui accorde l'endurance aucun bienfait est plus grand que l'endurance parmi les éléments permettant à se couvrir par la protection d'Allah gloire à lui et la conscience éveillée quiconque a cette conscience c'est qu'Allah gloire à lui est avec lui où il est en voyage et en cité seul parmi les gens rien n'échappe à l'omniscience d'Allah gloire à lui ni confidentielle ni solenelle ce fut le cas de Joseph le prophète d'Allah s'allit sur lui où le porte se fermèrent et les moyens de la désobéissance lui furent préparés mais il chercha secours auprès de son seigneur gloire à lui dont il sentait la protection à tout moment sa langue prononça c'est mon maître qui m'a accordé un bon asile vraiment très les injustes ne réussissent pas c'est bien ce propos que c'est à la femme d'Al-Aziz continue dans le noble courant dans le verset et j'ai cherché à le séduire mais elle s'est abstunie se sentir de la protection divine est un acte grandiose où la crainte d'Allah se part de serviteur dans les cibas il sera à l'abri de châtiment dans le doula dans le hadith divin Allah dit par ma grandeur et ma gloire je ne réunis à mon serviteur ni d'où sécurité ni d'où peur quiconque est rassuré de mon châtiment dans le doula je lui ferai peur dans le cibas et quiconque a peur de moi dans le cibas je lui je le rassurerai dans le doula on se trouve sous la protection d'Allah gloire à lui par l'ouvri Allah gloire à lui a dit souvenez de moi donc je vous récompenserai remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi d'après le prophète sallallahu Allah gloire à lui dit je suis comme mon serviteur me croit j'y suis avec lui lorsqu'il m'évoque si il m'évoque en soi je l'évoquerai en moi-même si il m'évoque dans une assemblée je l'évoquerai dans une assemblée meilleure que celle-ci disons cela j'en pleure le pardon d'Allah aussi bien pour moi que pour vous louange à Allah Seigneur de l'univers que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées au prophète honnête à sa famille ses compagnons et ceux que l'issue d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite mes frères en islam la protection divine a des grands effets sur le serviteur le serviteur en récolte le fruit que le serviteur en récolte le fruit aussi bien dans le siba que dans le doula Allah lui dissipe tout malheur et tout préjudice Allah lui dit certes ceux auxquels l'on disait les gens se sont rassemblés contre vous craignez-les cela a cru leur foi et ils dirent Allah nous suffit et elle est notre meilleure garant quiconque place sa confiance en Allah Allah lui suffit Allah atteint ce qu'il se propose et Allah a assigné une mesure à chaque chose et Allah dit également et Allah Allah nous suffit il son seigneur quiconque place sa confiance en Allah et ayez sur de sa suffisance son ennemi n'aura point d'occasion sur lui ses souhaits ne seront point ratés lorsqu'on contemple le dire d'Allah à son prophète Moïse et je te forme pour moi-même sans dire à notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et endure-toi pour les décrets de ton seigneur car tu es sous notre protection et il dit également et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur seigneur une présence méritée pour leur loyauté intérieure on réalise donc la grandeur de la protection divine sa vertu et ses bons effets certes l'accès véritable à la protection d'Allah est la porte sublime de la sérénité de la quiétude et de la santé psychologique on y ajoute le fait de s'éloigner de tous les aspects de la tension de l'angoisse de le trouble et de la déception comme comment s'inquiète celui qui sous sommet qui se sert qui se sert des moyens en fait ou bien de bons moyens tout est détonné par Allah qui lorsqu'il voue une chose il lui dit sois donc il est Allah lui dit oh Allah maître de l'autorité absolue tu donnes l'autorité à qui tu voues et tu arraches l'autorité à qui tu veux et tu donnes la puissance à qui tu veux et tu et tu humulis qui te veut le bien et en ta main et tu es omnipotent il dit également ce que Allah accorde en miséricorde aux gens il n'est personne à pourvoir le retenir et ce que le retient il n'est personne à le relâcher après lui et c'est lui le puissant et le sage le fait que le serviteur sente de la protection d'Allah gloire à lui et on aperçoive la grandeur lui réalise ainsi qu'à la société entière les degrés les plus sublimes de la paix antérieure de la coexistence pacifique et de la sécurité communautaire lorsque le serviteur savent avec certitude qu'il n'échappe point au regard d'Allah du regard d'Allah gloire à lui leur conduite s'ajuste leur moralité se réforme il s'engage donc des ordres d'Allah et évite de commettre ce qu'il interdit se servant des moyens pour reformer leur vie par la religion ainsi l'individu vit en paix avec soi-même avec sa famille ses voisins collègues amis la société et le monde entier c'est bien le message de l'islam qui est une miséricorde à l'humanité entière oh Allah agrée-nous sous ta protection ton secours et ton assistance reforme-nous dans la vaste en ta vaste gloire accorde-nous tes bienfaits accorde-nous la sincérité dans toutes nos affaires préserve notre Égypte et tous les pays du monde wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh et présenté par dr. Kamal Kadam pour le soutien d'autres pour le soutien pour le soutien pour le soutien – Sous-titrage FR 2021